C'est moi ! Qui ça marche ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai amené toutes mes affaires. J'en ai marre de ne pas dormir avec toi tous les jours, je m'installe. T'installe où ? Chez toi. Mais enfin Didier, il est 3h du matin. Mais c'est pas grave, c'est la vie de te recoucher, moi je rentre tout ça, je te rejoins, je déballerai demain. Mais qu'est-ce qui te prend ? J'ai été égoïste, j'aimais trop ma liberté, je ne t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi-même, ça j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment et je ne peux pas me passer toi, je fais le grand saut. Comment ça le grand saut ? Quel grand saut ? Mais ça ne va pas la tête ? Quoi ça ne va pas la tête ? Mais je n'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi. Comment ça, tu n'as pas envie ? Non, je n'ai pas envie, je n'ai pas tellement la place d'abord. Tu ne m'aimes plus ? Bien sûr que je t'aime, je t'aime énormément même, ce n'est pas pour ça que... Tu veux qu'on se marie ? Mais non, je ne veux pas qu'on se marie, je n'ai pas du tout envie, tu ne comprends pas du tout. Mais de quoi tu n'as pas envie ? Mais de tout, de rien, je ne sais pas, moi, tu as toujours faim quand je fais un régime, tu te rinces pendant des heures et tu ne toies jamais le lavabo, je n'ai pas la place pour une grosse machine à laver, ton copain Stéphane, je le trouve lourd, lourd, je ne veux pas qu'il vienne chez moi regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes, je ne sais pas, moi, plein de trucs. Tu n'aimes pas mes amis ? Ah ben Stéphane, je ne l'aime pas, non ? Mais si tu m'amènes, tu aimeras aussi mes amis. Eh ben tu vois, je t'aime, mais Stéphane, il me reste en travers du gosier, voilà. En plus, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque, je vais enfin réussir à casser toutes mes affaires, alors s'il faut en plus... Tu peux être égoïste tout le même ? Non mais dis donc, tu te crois où, là ? Comment ça, où je me crois ? Ben oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin ? Ah bon ? Je viens te demander en mariage et toi, tu appelles ça venir t'emmerder ? Écoute, Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends ? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, 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 tu comprends ? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante, je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens-toi qui repasse si bien les chemises, je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble, je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe, je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge, je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant trois heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau, je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport, je ne veux pas, je ne veux pas ! Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie ! Mais si je comprends bien, tu veux pouvoir baiser quand tu veux et qui tu veux, c'est ça ? Tu me fatigues ! T'as quelqu'un d'autre ? Écoute Didier, je t'aime beaucoup même, mais comme on est comme ça, ça me va très bien. On se voit de temps en temps, chacun reste chez soi et comme ça, c'est beaucoup plus... Je suis sûre que t'as quelqu'un d'autre. Je n'ai personne d'autre. Si.